Chacun doit faire ce qu'il peut, marcher dans les voies de la Torah avec sincérité, prier. On est tous bien conscients qu'Akash Bokho, il ne veut pas notre mal. Akash Bokho, si quelqu'un se conduit mal, il ne veut pas qu'il souffre. Il veut qu'il se redresse, mais il ne veut pas notre mal lorsqu'il lui envoie des épreuves. Toi par exemple, tu veux prier ça et ça et ça, et ça n'arrive pas. Est-ce que toutes tes prières, elles n'ont servi à rien ? Non, Akash Bokho, garde tes prières pour un autre problème que tu vas affronter plus tard et ces prières que toi tu as faites. Pour autre chose, Akash Bokho, il va les utiliser pour régler ce problème qui est beaucoup plus gros qui vient plus tard. Je vous donne un autre exemple. Un jeune homme, il veut se marier avec une jeune fille. Il prie, il prie, il prie. Finalement, ça ne se fait pas. Ok ? Et bien, toutes ces prières, qu'est-ce qu'elles deviennent ? Akash Bokho, il les garde. Dans dix ans, dans quinze ans, cette personne-là, son enfant, Dieu préserve, il a un cancer. Akash Bokho, il prend ses prières qu'il a faites pour un Chidour qui ne s'est jamais fait. Akash Bokho, il les utilise pour soigner cet enfant. C'est ça notre émouna. Où tu prends les choses en pleurant, en souffrant, en grognant ? Où tu dis, Akash Bokho, tout ce qu'il fait, c'est bien. Et j'ai l'émouna, Akash Bokho, une émouna sincère. Tout ce qu'Hachem fait, c'est bien et c'est ce qu'il veut le bien pour moi. Des fois, on voit des prières qui ne sont pas écoutées. Des fois, on voit des problèmes qui sont réglés par miracle. C'est ça la vie. Celui qui ne vit pas de cette façon-là, avec une émouna forte, la vie est amère. Il y a une personne qui n'a pas une montagne de problèmes, de soucis, de souffrances, de peines sur son dos. Tout le monde. Alors toi, tu ne le vois pas parce que les gens, ils ont l'habitude de garder ça pour eux. Mais l'Arabah Nimi le voit. Mais si on sait gérer tous ces problèmes-là par rapport à notre émouna, on se dit, Akash Bokho, il a fait ça. Gabzoul et Tova, tout est pour le bien. Akash Bokho, il a fait qu'il y a eu ce problème avec telle personne. C'est parce qu'à savoir ce qui s'est passé dans un guigou précédent. Celui qui vit avec l'émouna et qui sait qu'Akash Bokho veut notre bien, il vit beaucoup mieux. Il faut tout voir positivement.